Voilà, c'est le ciscomédie de Catherine Breillat, avec Grégoire Collin, Roxane Mesquida et Anne Fariaud, qui est notre invitée ce soir. Alors, plus que le making-of d'un film, c'est autre chose, c'est pas la fabrication, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est making-in, plus que making-of. C'est bien, Laurent. Il fait pour Reporteur Sans Frontières. Oui, c'est ça, c'est making-in plus que making-of. Making-in plus que making-of. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout les artifices extérieurs, c'est vraiment de l'intérieur et de l'âme d'un metteur en scène, et comment un film se construit, comment un film s'élabore, et comment un film nous échappe aussi. Alors, c'est un autoportrait plein d'autodérision de Catherine Breillat. Vous êtes un peu son double dans le film. Enfin, vous êtes vraiment... c'est incroyable. Vous êtes coiffée comme elle, vous parlez comme elle, vous êtes tourmentée comme elle, vous êtes chiante comme elle. C'est vraiment... D'ailleurs, Sex is Comedy est inspirée par ses deux films précédents, Amasseur, où Roxane Mesquida se faisait dépuceler, donc c'est la même actrice qui joue la même scène, d'une certaine façon, et Romance, avec Rocco Siffredi, puisqu'ici, Grégoire Collin, l'acteur, pour éviter la panne, est doté d'une prothèse aussi impressionnante que le vrai sexe de Rocco. Je savais pas, il paraît que c'est courant. Ben écoutez, sur le plateau, il y avait une valise avec plusieurs tailles, et... Non, non, plusieurs tailles, et en fait, des moulins, je fais d'acteurs de films précédents. Et... Et dans une sacoche, t'as toutes les couilles, c'est bien foutu. C'est génial, c'est génial ! Alors, on a droit aux scènes d'essais de prothèses, c'est assez extraordinaire d'ailleurs, discussion sur la taille, sur l'angle de filmage, enfin, tout ça avec une attitude très gênée de l'acteur, le pauvre Grégoire Collin, on dirait un petit biqué, là, il est là, il est tout peureux, il est tout malheureux, hein ? Oui, mais après, il était très à l'aise, hein ? Oui, oui, ça se termine, on va pas raconter comment ça se termine, en fait, c'est assez cocasse, comme film. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie, sexiste comédie. D'autant plus que la partenaire n'est pas au courant jusqu'au dernier moment, donc évidemment, quand elle s'en aperçoit, Roxane Mesquilla, ça fait un choc. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Tu es 69 ? Bien ! Je regarde ! Bien, Sébastien ! Question de la fille 69, les rôles sont inversés, c'est vous qui allez me poser une question. Si vous aviez envie de me poser une question, que vous n'osez pas me poser, je serais curieuse de savoir laquelle c'est. Est-ce que vous avez un mec en ce moment ? Alors ? Ah, mais je suis pas obligée de répondre. Ah bon ? Ah si, là, si, là, si. Elle s'est bien démerdée, elle a retourné la question. Alors, vous avez rencontré Catherine Breillat quand vous êtes allée saluer Isabelle Huppert pour la dernière de m'aider. Isabelle Huppert à qui Catherine Breillat pensait d'ailleurs pour le rôle. Et donc un soir, comme ça, dans un couloir de théâtre, votre regard croise celui de Catherine Breillat et quelque chose s'est passé, non ? Un coup de foudre. Ouais. Non, mais après... Elle dit ça, elle dit « j'ai senti le désir dans le regard d'Anne Pario ». Oui, parce que je la connaissais à travers ses interviews et que c'est quelqu'un qui me fascine et que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'elle a un vrai propos, audacieux, intelligent. Alors quand vous recevez le scénario, vous dites oui immédiatement, alors que d'habitude, vous dites non. Oui. Non, c'est vrai. Mais alors ce qui a été terrible, c'est qu'elle vous a demandé de passer des essais. Ça, c'est terrible, l'audition. Vous aviez le sentiment de recommencer à zéro. Ça vous a humilié, ça ? Non, pas du tout, mais ça m'a fait peur. Ah ouais ? Très, très peur. Parce que je me disais que je n'aurais pas le rôle, parce que je suis très mauvaise en essais. Ouais. Et donc j'étais sûre d'échouer. Tu suis mauvaise en essais ? Oui, très. Oui. Très, parce que j'ai besoin d'être envahie par le personnage et qu'on le sait, le personnage n'existe pas. Donc il s'agit de moi, mais c'est un peu comme maintenant, quoi. C'est-à-dire que je suis très mal à l'aise et très... Pourquoi vous êtes mal à l'aise ? Là, ça va ? Parce que je suis timide. On est tous timides. Enfin, moi, en tous les cas, je le suis. Patrick aussi, on est... Ah oui, mais j'ai fait... Patrick, il est enjeu, c'est un gros dragueur. Là, c'est vrai que Patrick, c'est peut-être la personne la plus difficile à gérer quand on est à côté, parce qu'on sent qu'il va se passer un truc. Donc, oui, pour ces essais, vous êtes obligés d'apprendre 4 pages de La maman et la putain de Jean-Eustache. Un film que je n'avais pas vu, que je ne connaissais pas, et qu'elle m'a interdit de voir pour justement rester complètement vierge et pouvoir voir ce qui se passait simplement sur un monologue. Puis, elle vous a demandé de renoncer au maquillage. C'était difficile. Bah ouais. Ouais, très. Vous dites, c'était pire que me foutre à poil, quoi, aller devant une caméra. Ce jour-là, j'aurais préféré qu'elle me déshabille. Ouais, vraiment. Parce que là, c'est dénudé son âme et que c'est dénudé tout ce qu'une actrice veut cacher, en fait. Le maquillage, ça fait partie du costume, ça fait partie de la séduction, de l'apparence. Et que là, c'était utilisé ou pas de séduction du tout, ou une autre. Et moi, je n'avais pas l'habitude et ça a été radical. Enfin, ça a très mal commencé. L'audition, pas de maquillage. Au bout de deux jours de tournage, elle vous dit, si on continue comme ça, on va dans le mur. Bah, à cause de ça aussi. Parce qu'effectivement, j'avais l'air d'une actrice et pas d'une metteur en scène. Et qu'un metteur en scène arrive très chiffon sur un plateau. Il n'est concerné que par son propos et que par l'âme est le seul témoin de son existence. On comprend d'autant mieux que Jeanne, c'est-à-dire le personnage que vous incarnez, c'est-à-dire une espèce de double de Catherine Breillat dans le film, dit, les acteurs, c'est quand tu les massacres, qu'ils font des choses éblouissantes parce qu'ils aiment être soumis. Au fond, les acteurs, c'est des filles. Elle a une recherche d'absolu et que pour atteindre cette recherche, cette absolue, elle est prête à tout. Et si l'acteur l'a trahi parce qu'après s'être engagé, il ne lui donne pas ou ne lui offre pas tout, eh bien, elle le prend. Alors vous, à l'époque de La Folie, le film de Diane Curie, vous aviez déclaré sur un plateau, j'aime qu'on me violente, qu'on me prenne et qu'on me fasse mal. Eh bien, voilà. Ça va l'écouter. Non, ce que je veux dire, c'est que vous étiez la cliente idéale pour Catherine Breillat. Oui. Tout à fait. Oui, mais parce qu'effectivement, je pense être en fait profondément actrice. C'est-à-dire, j'adore être soumis et être soumis au regard d'un directeur, d'un pigmalion et de quelqu'un qui me construit en fait parce que moi... J'ai fêté les nichances. Allez, allez. Parce que j'ai pas suffisamment confiance en moi et que si j'aimais pas cet état-là, je serais metteur en scène. Ouais, ouais. Mais de toute façon, vous avez un regard assez mazo, hein. Vous avez du mal à vous aimer. Hum, hum. C'est vrai. Ça vient d'où ? Tu sais d'où ça vient ? Non, mais tu sais d'où ça vient, mais je vais te dire d'où ça vient. La petite enfant. Oui. C'est quand on s'est pas forcément senti aimable dans la France. Vous savez, c'est quand vous étiez petit, vos parents, ils vous aimaient sûrement, mais ils savaient pas comment l'exprimer, donc vous vous sentiez mal aimé, évidemment. Bravo. Ils vont s'en expliquer tout de suite. Vous avez toujours pensé que vous étiez moche, par exemple. Ouais. Vous dites, je ne me vois pas belle, je ne me vis pas belle, j'ai des troubles avec mon image. Alors, quand on vous voit, tout va bien, mais bon. Quand vous parlez de votre vie, vous dites, j'aurais préféré que ça soit plus simple. Il y a des jours comme ça où vous vous dites, j'aurais finalement plus aimé être une femme au foyer, d'élever des enfants, d'avoir un mari qui rentre le soir. Ça vous manque, ça ? D'avoir un cerveau moins en ébullition. Vous dites, je n'arrive pas à être heureuse, je n'ai pas les éléments chimiques qu'il faut. Ah, vous faites un portrait, c'est... Ouais. C'est vous, c'est qui ? Non, mais je sais bien, mais en résumé, comme ça, c'est un condensé... C'est vous ? Je sais bien. C'est vrai que vous dites, je n'arrive pas à être heureuse, je n'ai pas les éléments chimiques qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est une recherche qui ne m'intéresse pas. Je pense que ce n'est pas la bonne recherche. Que la recherche, c'est d'essayer de comprendre quelle est notre place sur Terre et notre mission, plus que d'être heureux. Oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Parce que finalement, c'est un but impossible, et donc il vaut mieux passer par les étapes pour arriver à une harmonie, que de vouloir, comme un imbécile, être heureux, heureux à tout prix, et n'avoir rien compris de ce qui vous entoure. Et puis heureux, heureux quand tous les autres sont... Enfin bon, ça ne va pas rien, mais c'est vrai que si vous êtes heureux tout seul, bon... Ça a plombé l'ambiance, j'ai envie de chialer, moi.